Les discours, c'est important, mais les actes, c'est toujours mieux. C'est qu'il y a un manque de reconnaissance de cet engagement des agents publics en termes global de rémunération. Si le gouvernement ne veut pas toucher à la valeur du point, il peut ajouter des points. Et ça, c'est une mesure qui favoriserait les bas salaires. On dit aussi au gouvernement qu'on est prêt à regarder une autre mesure générale, qui serait la suppression du jour de carance. Depuis la crise du Covid-19, nous avons pu constater que les agents se sont largement mobilisés pour maintenir des services de proximité et que cet engagement a été régulièrement salué par le gouvernement. Mais au-delà du discours, cette reconnaissance a-t-elle déjà été traduite en termes de révalorisation salariale ? La crise du Covid-19, effectivement, elle a confirmé ce que la CFDT Fonction Publique dit depuis longtemps. C'est d'abord qu'il y a un véritable engagement des agents au service des citoyens. Ça, je crois que la crise a permis à ceux qui ne l'avaient pas encore identifié suffisamment de le voir que personne aujourd'hui ne le nie. Et effectivement, vous l'avez dit, le discours, y compris le discours politique, reconnaît cet engagement des agents publics. Mais ce que dit la CFDT, c'est que maintenant, il est temps de passer du discours aux actes. Les discours, c'est important, mais les actes, c'est toujours mieux. Et la CFDT, là aussi, le dénonce depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance de cet engagement des agents publics, un manque de reconnaissance en termes salariales, évidemment, en termes globales de rémunération. On a eu des mesures. Il serait faux de dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu des mesures. Je pense particulièrement au Ségur de la Santé. Je pense à des mesures qui sont certes insuffisantes, mais qui existent, par exemple pour les agents de l'éducation nationale, notamment les enseignants. Mais la somme de ces mesures catégorielles, de ces mesures qui concernent tel ou tel métier, telle ou telle partie des agents ne fait pas une mesure générale. Donc ce que la CFDT attend, c'est qu'il y ait une vraie reconnaissance pour l'ensemble des agents publics. Voilà ce que nous rappellerons à la ministre Amélie Monchalin, 6 juillet. Mais qu'attendez-vous réellement de cette rencontre ? Alors, réellement, concrètement, la CFDT attend plusieurs choses. Et la première des choses qu'on attend, je l'ai dit, c'est une mesure générale. Des mesures générales, il en existe plusieurs. Augmenter la valeur du point. On le sait, la valeur du point, elle est gelée depuis 10 ans. C'est une vraie difficulté parce que ça a des effets, ça tasse les grilles. L'inflation continue d'augmenter alors que la valeur du point n'augmente pas. Le SMIC continue d'augmenter. Et on l'a vu cette année, la CFDT a dû exiger qu'enfin, on tienne compte de l'augmentation du SMIC et qu'on la traduise en augmentant le nombre de points d'indices pour les agents catégorisés. Donc, il y a une mesure générale qui est attendue. On peut aussi attribuer des points d'indices en plus. Si le gouvernement ne veut pas toucher à la valeur du point, il peut ajouter des points. Et ça, c'est une mesure qui favoriserait les bas salaires. Donc, la CFDT, là aussi, dit au gouvernement, on est prêt à regarder. On dit aussi au gouvernement, on est prêt à regarder une autre mesure générale qui serait la suppression du jour de carence. Ça aussi, c'est une mesure générale. Des mesures générales, il en existe encore d'autres. Par exemple, la ministre met en place, enfin le gouvernement met en place, une participation, un versement de 15 euros par agent pour la complémentaire santé. Ces 15 euros ne seront versés aujourd'hui qu'aux agents de la fonction publique de l'État. Nous disons au gouvernement, mais pourquoi ne pas étendre la mesure à l'hospitalière et à la territoriale ? Il faut réussir à convaincre les employeurs territoriaux et hospitaliers de généraliser cette mesure. Donc, nous, on ne vient pas avec une revendication et une seule. On vient avec un panel de revendications et on est prêt à en discuter. Donc, nous disons à la ministre, discutons-en. Pourriez-vous me dire quelles sont les revendications de la CFDT fonction publique pour augmenter le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique ? Alors, pour augmenter le pouvoir d'achat, la CFDT revendique des mesures générales. On l'a dit, la valeur du point, attribuer des points, supprimer le jour de carence, participer pour tous les agents, quel que soit leur statut, leur lieu de travail, à leur complémentaire santé et prévoyance. Mais il y a aussi d'autres mesures plus ciblées. On souhaiterait des mesures sur l'égalité professionnelle. Il reste du travail à faire. On n'est toujours pas aujourd'hui à l'égalité professionnelle et à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, on demande certaines mesures de rattrapage, que ce soit sur l'indemnitaire, que ce soit sur les dévouements de carrière, etc. On demande aussi une égalité de traitement entre tous les agents, quel que soit leur statut, fonctionnaire ou contractuel. On doit pouvoir bénéficier d'une amélioration de la rémunération, quelles que soient les règles. Les règles ne sont pas forcément exactement les mêmes pour tous, mais ça ne doit surtout pas exclure les contractuels, devoir des règles instaurées pour que leur rémunération soit augmentée régulièrement. Et puis, dernière série de mesures sur les carrières, sur l'ensemble des carrières. On revendique une négociation globale, générale, pour tout le monde. Mais là aussi, on pourrait déjà avoir des mesures ciblées. Une révision de la grille des catégories C. Elle est rattrapée par le SMIC régulièrement, donc il nous semble qu'il faut la revoir pour redonner un peu de respiration et d'emploi aux carrières. Des mesures sur les niveaux de recrutement, pour maintenir les écarts entre la catégorie C, la catégorie B et la catégorie A, qui correspondent aussi à des écarts de formation, de niveaux de formation exigés. Donc, on le voit, il y a plein de mesures dont la CFDT souhaite enfin pouvoir discuter, dont on aimerait même pouvoir négocier. Et encore une fois, le 6 juillet, nous serons bien présents pour rappeler l'ensemble de nos attentes à la ministre de la Fonction publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501